Bienvenue à S2Videos, les gars, like, share, je suis sur la stricte, les gars, c'est ça ! On est sur ? All right, guys, welcome back ! Un autre gros épisode parce qu'on arrive à la fin de la NFL. On va faire la présentation avant, le Quasso Arela, LJ, Spenty, Gaza et Mizo God, people, we're back. Gros sujet aujourd'hui sur la NFL, on va avoir un peu plus d'argumentation parce que je veux argumenter sur qui va win le Super Bowl. Même les prédictions aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle affaire vers la fin de la saison qui est genre, on prédit qui va gagner, mais on prédit aussi un stats pour les bettors qui nous écoutent. Tu veux dire le score, genre ? Plus de points, peut-être un assist, peut-être des rebounds, juste un stat, on va faire ça avec la Super Bowl, puis on va faire ça pour la NBA aussi. Donc, guys, everybody's ready ? Yeah. All right, on va commencer slow. First question, avez-vous regardé le Pro Bowl ? Hell no ! Vas-y, moi ? Oui. Oh ! Qui miracle, qui miracle ? Non, c'est plus hasard. La télé est allumée. Je change de chaîne, puis là, je vois Pro Bowl, puis je me dis, laisse-moi voir c'est quoi, à quoi ça ressemble. Puis j'ai vu la game, c'était une game de flag. Les gars, je pense qu'ils jouent sur comme moitié terrain. Je regardais, puis j'étais comme, dès que j'ai le premier jeu, j'ai vu, c'est genre un post-route à Tariki ou Touchdown. J'ai dit, ça fallait être au trash. J'ai changé les chats. That's it ? Voilà ce que j'ai regardé. Voilà ce que j'ai regardé. Non, mais je regardais quand même. C'est ce que j'ai regardé chez le Nissal Pro Bowl. OK, c'est tout, c'est bon. Ah, moi, je ne comprends pas comment il n'y a pas de compétition flag. Comme, moi, je peux regarder, mais je checkais les highlights. Ça finit 64 à 59. Ça a saut ça comme ridicule un peu. Game de flag. Game de flag, oui. Ce n'est pas toi, QB, non plus. No comments, parce que là, il y a des gens qui m'ont step au podcast, au Game de flag, qui m'ont dit, regarde ton podcast en passant, c'est bien. Le game m'a vu, tu trashes comme ça, QB. Oh boy. Anyway, ça veut dire que non. Moi, je trouve que quand même, tu as enlevé le contact parce que c'est rendu trop soft. Tu vas en flag, tu ne rends pas ça vraiment compétitif non plus. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'à un moment donné, regarde, regarde, un fan de football devant nous, des autres gars qui connaissent très bien le football, qui connaissent très bien les affaires, ils ouvrent la chaîne, ils posent, ils ferment la télé. On parle d'un fan de football. Mon but, c'est de garder nos fans et de garder les pro-ball aussi. Le NFC a win par un touchdown. Il est son stop, last drive of the game. C'était... Scripted. Je ne vais pas dire scripted, mais je veux dire, ce n'était pas entertaining. Pas entertaining, c'était... Qu'est-ce que tu voulais voir ? Tu voulais voir des gros jeux de CJ Strauss, tu voulais voir des gros catches de John Marchese. Tu as tout eu ce que tu voulais voir, à part les hits. Moi, je trouve que c'est un big win pour la NFL. J'ai vu les Skill Games. C'était comment ? Puis entre la NHL, la NBA et la NFL, cette année, je trouve que c'est la NFL qui a fait la meilleure job. On n'a pas encore vu le NBA All-Star Game, mais à date, c'est la NFL. Je pense que le Skill Games est quand même intéressant, malgré que je ne regarde pas là, mais je pense que c'est quand même plus intéressant que le Pro Bowl in itself. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est que je regardais la game, puis j'étais genre... Ça, c'est à quoi j'ai pensé. J'ai vu le snapper. Là, j'étais comme... Yo, les Olandy-Land qui sont faits mettre au Pro Bowl sont là pour quoi ? Pour le Scar 7. Ils ne jouent pas ? Non, ils n'ont pas joué la game de flag. Le Sainteux, là ? Il snappe, il reste à genoux, il ne bouge pas. Ouais. Comme ça, c'est ça le Pro Bowl pour ces gars-là. Aujourd'hui, là, tu n'as même pas besoin de les sélectionner. Ils n'ont même pas besoin de venir, je fais juste leur donner leur coble. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour ça. Ils ont fait quelques Skill Games, ils ont... C'est ça, c'est ça. Ils ont entertain d'autres choses. Non, il y a le Pro Bowl, là, c'est pour les DBs et les DBs et les DBs. Running back. Running back. Même pas. Tu deviens wide. Mais tu sais... Si tu es un running back, ils n'aiment pas à catch des boules, tu n'as rien. C'est vrai. Mais je pense que le Skill Set, c'est pour les D-Line-Man. Puis comme là, j'ai vu pousser une sled. Il était dur, là, toute la compétition qu'ont dû faire, les big men. Oui, mais je veux dire, je parle de la game. Ou le Pro Bowl, Pro Bowl. Ouais, je comprends. C'est vrai. T'as raison. Ça n'a rien, là. Mais tu ne veux pas... Même si je voudrais le voir, les gars a essayé de bloquer sans équipement. Mais clairement, quelqu'un a cassé un doigt, man. Les gars sont trop rough pour faire ça. Non, mais je ne sais pas. Peut-être que les gars veulent jouer, man. Tu ne veux pas avoir Jason Kelsey qui fait un... Moi, j'aurais aimé ça. Qui catche un touchdown. Au moins, tu fais une game de fat man avec un QB. Ou tu mets toujours au moins un O-line ou un D-Line sur le terrain. Comme receveur. Comme receveur. All right. Tout le monde a regardé un peu, finalement. I guess... OK, pas casa. Je m'excuse pas. Pas casa. I guess it's a small success. Bill Belichick n'aura peut-être pas d'emploi la prochaine saison à ce que j'ai vu. Parce que tous les head coach positions ont été failed. Est-ce que selon vous, il n'y aura pas d'emploi? Ou il va aller au C ou D-C ou whatever position qu'il reste? Il n'y aura pas d'emploi. Is it good? Si, ils sont tous pris. Il ne va pas aller au C ou D-C. Il va juste prendre une année de pause, deux ans. Et éventuellement, il y a une team qui va dire shit, j'ai vu coach. Et s'il n'a pas décidé de retire et qu'il a fini avec le football, s'il veut encore coach, il y a quelqu'un qui va venir pour lui et qui va donner un des meilleurs salaires que n'importe quel coach a eu pour toute la NFL. C'est comme Sean Payton n'était pas là pendant quelques années, il est revenu, on lui a donné le meilleur deal. Comment ça s'appelle l'autre avec les Raiders, Joe Gruden ? Avant ça, le gars faisait la télé, on a dit on a besoin d'un coach, on va donner le max money. Si il y a une équipe qui pense qu'ils ont besoin d'un coach pour aller au Super Bowl, Bill Belichick est available, il pourra aller chercher. Lui, il s'en fout, il n'y a pas de stress de voir avoir une team cette année-là. On prend. Un team ? Surpris qu'il n'y ait pas de job, 100%. Je ne sais pas ce qu'il demandait, je ne sais pas s'il voulait être comme la même chose au pass, GM et coach, ils géraient complètement tout au complet. Si c'est le cas, il a peut-être trop demandé et tous les teams ont refusé. Si ce n'est pas le cas, tous les teams qui ont pass sur Bill Belichick, c'est des idiots. Peut-être qu'il a demandé pas à GM aussi. Ça se peut. Ah, ça se peut. C'est un peu too much. Oui, comme c'est dead. Le fait, qu'est-ce que tu as fait au pass, on te l'a donné. Tu as commencé coach, tu n'as pas commencé GM. Tu as Bill jusqu'à là, mais dans une autre franchise, dans un autre brand, où tu recommences à zéro. I'm sorry, tu vas être coach, mais pas GM tout de suite. Kazan ? Je pense que la même chose qui est arrivée dans la NBA peut arriver dans la NFL. On met un coach dehors en plein milieu de saison. Et puis, on appelle Miss. Peu importe s'il est présentateur télé, on va l'appeler pour un starting head coach. Donc, pas fermé à l'idée que ça arrive la saison prochaine. Moi, je pense qu'il va dans un retirement. Moi, je pense que plus que le temps avance, plus son legacy. Il y aura toujours un legacy, no matter what, mais tu ne veux pas que ça finisse mal. Là, ça finisse juste correct. Il part, il s'en va. Et puis, il fait un beau petit message. Il fait un beau message de fin. Il s'en va avec la tête haute. Fierté est comme un des meilleurs coach de tous les temps. Bon, s'il revient, je pense qu'il va faire mal à lui-même parce qu'il n'y a plus vraiment personne qui aime le style de coach comme qu'il fait. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas accepter l'armée, la manière qu'ils faisaient aux Patriotes. Donc, moi, je pense que c'est la fin, malheureusement. Il a aussi dit, je pense qu'il est sélectif dans les équipes qu'il veut parce qu'il a dit qu'il voulait une équipe qui soit comme open. Il ne veut pas être avec un container, puis il ne veut pas être avec un type super trash. Mais c'est pour ça qu'il veut up and coming, une équipe qui est toujours prête au changement et qui amène sa dictature. Je comprends, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je ne veux pas dire que ça va fonctionner. Ça a fonctionné. It's a winning thing. Mais moi, je pense que ça va prendre du temps avec les jeunes de notre génération. I think it's over, man. I think it's over. All right, next question. Les 49ers. Il y avait une petite rumeur. Une rumeur. Le GM des 49ers a dit qu'il voulait signer Tom Brady cette année pour les 49ers à la place de laisser jouer Mr. Relevant, Brock Purdy, le gars à Spenty. Est-ce que vous pensez, juste conversation, est-ce que vous pensez que si Tom Brady avait été dans l'équipe, il aurait pu se rendre comme Brock Purdy en finale? Spenty? C'est ton boy, Brock Purdy. C'est ton boy. Mais ta question est comme trop bizarre. Pourquoi? Si Brock Purdy les a amenés au Super Bowl, tu penses que Tom Brady ne les amène pas au Super Bowl? Out of retirement? Tu penses qu'il est aussi en forme? C'est still Tom Brady. Out of retirement? Est-ce que t'es encore en forme comme ça? Out of retirement ou not, check down Tom Brady aurait check down comme Brock Purdy. Kaza, est-ce que tu penses que Tom Brady aurait pu se rendre aussi? Sans aucun doute avec le même squad, ouais. Il est beaucoup meilleur que Brock Purdy, même à l'âge qu'il a. Même à Mizogod? Probablement, oui. Je ne peux pas dire qu'il niait seulement comme son bras est meilleur en termes de force, mais comme mentalement, puis comme lui, il y a les check, comme les haut-dye-ball à la ligne, comme il y a les manger toutes les équipes. Avec tout ce qu'il y a avec le fait qu'il peut donner le ballon en mec à 3D, beau kiddo. C'est vrai. Il y allait juste massacrer les autres. Ça a été check down, Brady. Oh, c'est vrai. Non, mais le check down, je vous donne. Mais le haut-dye-ball, c'est vrai qu'il aurait mangé, les gars. Parce que Tom Brady, il lit la défensive. C'est vrai. Puis je suis sûr que Brock Purdy ne sait pas lire une défensive. OK? Je répète. Non, je répète. La plupart des QBs, ça n'a pas à lire. C'est vrai. Mais Mr. Relevant ne sait pas lire. Le gars, t'en est à deux NFC Finals de suite. Tu veux dire ça, mais quand tu regardes les 32 starting QBs de la NFL, tu ne peux pas dire qu'il ne sait pas lire. Parce qu'il y en a facilement 15. 15 qui sont pires que lui. Plus. Moi, je dirais même que d'un coup de tête comme ça, on peut nommer un gars qui clairement est libre, Patrick Mahomes. Les gens qui improvisent, ce n'est pas nécessairement des bons readers. Parce que les gars qui readent vraiment bien, ils savent déjà comme en trois steps, ils savent où aller. C'est vrai. Si tu dois buy time, des fois, c'est plus imprévisionné. Ce n'est pas vraiment ta read, tu t'es mis dans le beau play pour faire tel jeu. Il y a un gars qui je pense qui read vraiment bien le game, c'est Joe Burrow. Je ne pense pas que Patrick Mahomes est aussi plus que Joe Burrow, mais Patrick Mahomes est juste pour gagner du temps. Et quand il gagne du temps, c'est là qu'il peut te kill. Quand tu parles de gars qui savent read pre-game, avant que le jeu commence, avant de faire hot, pour le reste, je ne pense pas qu'il y a tant de Kubik. Il n'y a plus de Pitten Manning, il n'y a plus de Tom Brady, il n'y a plus de Joe Burrow. Il arrive à la ligne, il change trois, quatre jeux, puis tout de coup, hot, puis tu as un gars qui est tout seul. C'est comme ça. Je ne comprends pas. All right. Moi, oui, je pense que Brady aurait fait mieux. Je me dis, Fischer. Est-ce que l'histoire... Là, on se rapproche vers le bon talk. Là, il y a eu une nouvelle que le père de Patrick Mahomes s'est fait arrêter récemment. Je voulais savoir, selon vous, si ça va jouer un impact sur la performance de Patrick Mahomes. Absolument zéro. Fuck all. Ça va ne pas affecter Pat Mahomes. Il est rentré en jail one night, il s'est fait bail-out. C'était un DIY. That's it, that's all. Il a fait une connerie. Pat Mahomes a eu dire, fais attention. Tu n'as pas vu qu'on ne va plus son frère? C'est vrai. C'est vrai. Même ça, il s'est fait arrêter. Oui, il ne revient plus ici. C'est toujours proche du Super Bowl by the way. Ça, je te dis, il est toujours là. Ça ne me surprend pas que dans pas long, s'ils ne sont pas à continuer à faire des stupis, ils sont à Vegas, Time of their lives. Je ne veux pas y enlever ça, c'est sûr qu'il va faire des conneries. En pile forme. Mais, en pile de drogue. Ça n'a fait pas de Pat Mahomes. OK. Mais au God? Non, ça ne l'a fait pas. Quand tu regardes mon frère, détesté par tout le monde, la femme, détesté par tout le monde. Là, 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 il commence à être aimé un peu. Pourquoi? Parce que tu l'as téléchoué. C'était le Swiss. Peut-être qu'ils aussi puis les sous-ils ne sont plus ensemble et qu'ils commencent à être détestés encore. Patrick Mahomes est aimé. Là, il commence à être détesté parce qu'il gagne trop. Il est aimé par les gens, mais les gens n'aiment pas son entourage. Si tu regardes sur Twitter, les gens sont toujours en train de dire son frère, sa femme. Là, son père, personne ne dit rien parce qu'il est vieux. C'est ça. Non. Il est habitué d'avoir des dramas qui sont par rapport à lui puis j'ai joué. Il y a déjà trois. Deux sous-ils ? Trois ? Ouais. Kaza? Je suis d'accord avec tout ce que BNT est mis au-delà. Il n'y a aucune indication que ça l'a affecté. Dans le passé, quand son frère ça l'a fait, ça ne l'a pas affecté. Parfait. Moi non plus, je pense que de fait, Petit Moms et Chosen One parce qu'ils s'en foutent tous eux autres. Quand ils jouent au football, ils jouent au football. Ils tournent en Vision. Il n'y a personne qui peut l'arrêter quand ils jouent au foot. C'est ça que j'ai remarqué. Maintenant, vos prédictions. Bon, 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 bon. Là, comme je dis, on va avoir une nouvelle manière de faire. On va dire qui va gagner. On va dire aussi une stat. Si vous voulez donner deux stats, vous pouvez donner trois stats. Vous pouvez, mais au minimum une stat. je vais commencer plus d'une stat. Moi, je dis, je ne fais pas compte de Chosen One. Donc, je vais aller avec Chief Wins et je vais aller avec Pacheco plus de 10 carry. Garantie. Tu voulais aller en premier, Nicky? Je vais aller avec les Chiefs parce que je ne suis pas capable d'aller pour les 49ers. Aucun des deux teams score 30 points. Wow. Puis, voilà, avec McAfee first touchdown. OK. OK. Un team? Moi, je n'ai pas le choix. Faut que tu es avec ton boy. Moi, je vais avec mon boy. Tu as commencé depuis le premier épisode de la SNP News. Right with him. Take him. Je vais avec mon boy. And take that L. Je vais complètement opposer Nicky. J'allais dire 31 à 24 le score. J'allais dire Travis Kelsey TD. OK. Christian McAfee TD. OK. Il y a ça? J'aimerais plus faire mon statement en disant que je veux Faudilano's gang. OK. Mais je sais que Steve va gagner. Because of who? Et le Swift. L'équipe au problème. Le script. Bon. Et le Swift. Dis-le. Mes stats. Brock Purdy donne l'interception et puis il va se faire ça que deux fois. Pour les gens qui pensent que le Faudilano's va gagner. Si vous voulez prendre un bet, pariez un non-QB to win the MVP. Oh! Good statement. Good statement. T'as vu comment on respecte Brock Purdy? T'as vu? La vraie question. En fait, j'ai deux questions. La vraie question, c'est quelle couleur va être le Gatorade? Oh! Vous devez dire ça c'est quelque chose que je ne peux même pas attention. L'année passée, j'ai essayé de le bet. J'ai essayé de voir la télé, ils n'ont même pas montré c'est quoi le jeu. C'est vrai! C'est vrai! C'est tellement faria. Puis en plus, j'ai perdu. Il va être rouge. Il va être rouge cette année. Puis ma deuxième question, c'est moi-même qui ai mis le Over Under. J'estime qu'on va voir Over Under 24 fois Taylor Swift pendant toute la game. Absolument. 24, c'est pas exagéré. Oui, c'est exagéré. Les deux teams ont un uniforme rouge. Comment ils vont faire pour le Gatorade? Ça peut être bleu. Moi aussi, ça peut être rouge. Ça peut être mauve. Je ne sais pas si il y a une année, c'était orange. On n'a vraiment jamais su la couleur l'année passée. mais je vais over 24 parce que moi, je m'attendais de l'avoir performe avec un chute. Moi aussi, je vais l'avoir pour l'homme l'assusté. Mais quel beat tu vas mettre? Je ne vais pas te gagner un Grammy pour un meilleur album. Qui c'est? C'est pas un podcast pour ça, mais personne n'a écouté son album ici. Je sais très bien que personne ne l'a fait peur. Tu trouvais que 24 c'est un reach. Chaque point, peu importe la team que tu vois, c'est le Swift. Oui. On va dire 7 touchdowns dans la game. 7, c'est beaucoup. Même si tu calcules les field goals. Interception, turnover on down. Big play par Kelsey. Kelsey fait un gros play. Si Kelsey fait 7 cash, tu la vois 7 fois. 24 fois, moi je trouve que c'est... Moi, je prends l'over aussi. OK. All right. Moi, on va laisser. Il dit 24. Moi, je veux dire on la voit moins de 20. Pour nos fans. Over, under 24 fois. Je vais aller comme 35 fois. 35 fois? C'est le Superbowl. Superbowl, c'est plus long. Tu as plus de temps de vue. C'est vrai. Même, tu vas l'avoir dans des publicités. Non, ça, ça ne compte pas. Comment ça ne compte pas? Non, pas dans les pubs. Avant les pubs, c'est le 35 fois. Moins 20 fois. Tantaine de fois. Easy. Avant les pubs, si c'est vraiment une annonce et dans l'annonce est dedans, ça ne compte pas. C'est une annonce du Superbowl, c'est vrai. Facts, facts. C'est quoi le chiffre de base? Moi, c'était 24. Niki, il l'a mis à 30. Moi, je dis moins de 24. Six. OK, toi, tu... Caza, tu nous as parlé la semaine passée qu'elle a amené plus de 300 millions. Non, la relation a amené 300 millions, pas elle. Ah, si oui. All right. Ça va être tout pour la NFL. Malheureusement, la dernière fois qu'on va parler vraiment de prédiction pour la NFL, la prochaine fois qu'on va parler de la NFL, ça va être plus des échanges, des trades, des gens qui... C'est fini, ça va être la game et that's it. On revient pour le draft plus tard. Ouais, puis peut-être des big optics comme un coach est parti, un joueur est parti, whatever, les big news. Bon, NBA qui va être le prochain big subject for the next couple of weeks. On va commencer avec les Lakers parce que les Lakers ont fait de la magie sans leurs deux big pieces. Eddie LeBron était en rest day contre Celtics cette semaine, la semaine passée et ils ont smacked les Celtics. Austin Reeve, plus de 30 points, Andrew Russell, plus de 20 points, plus. Ils ont une très bonne performance. Donc, ma question est, Peace va partir la prochaine saison comme faire un carousel de lui. Je pense que c'est un numéro un. Et aussi, est-ce que LeBron et Eddie prennent trop de place sur le terrain? Je vais commencer avec Kaza parce que Kaza est un number one, et deux. Donc, première question, est-ce que Reeves va partir? J'ai juste un fan de Reeves. Eddie, c'est le meilleur joueur. C'est ça qu'on va parler. Non, Reeves ne va pas partir. OK. Il va rester. Est-ce que son contrat a fini cette saison? Lui, il n'a pas signé. Non, il y a eu un big payday l'année passée. Donc, Reeves ne va pas partir. Au contraire, il va augmenter son rôle vu ses performances quand il n'est pas là. et pour répondre à ta question, oui, Eddie, le plus place, ça ne permet pas aux joueurs de chien à produire. Ils veulent qu'ils aient quand les deux stars sont factibles. Donner moins de minutes à Eddie pour le garder pour les playoffs, ça serait mieux. Mais LeBron, tu peux lui donner les minutes, il a montré qu'il est capable de jeûner. Incroyable. Spenty, je l'ai avec cette positivité-là envers LeBron. Spenty, continuons la positivité. Ah, yo, c'était deux bonnes games. Relax. Oh, come on. Calme-toi. Come on. Austin Reeves, c'est un baller. Don't get me wrong. C'est ça, là. C'est pas une petite équipe, là. Moi, j'étais tellement, j'ai tellement trust les Celtics que j'ai parié sur leur bench. Sur leur bench, pour faire des over en points. Tellement je pensais que les Lakers allaient se faire péter sans Eddie puis LeBron. Comme de fait, c'est pas arrivé. ça l'arrive. Il y a 82 games season. T'as eu une bonne game. T'as eu une autre bonne game contre les Knicks qu'on va parler un petit peu plus tard. So, it is what it is. Austin Reeves a joué une excellente game. Il devrait avoir tant qu'à moi le ballon plus souvent. Oui, comme de fait, LeBron et Eddie devraient avoir moins de minutes ou moins le ballon. Est-ce que Reeves reste? 100% il reste. The God. Moi, je vais dire que c'est un flou qui est à ce game. Oh, come on, man. Exactement qu'est-ce que j'ai dit. Oh, c'est juste le mindset des joueurs en arrivant dans la game. Celtics, Boston, les deux teams qui ont gagné le plus de championships dans ces deux équipes-là jouent, c'est toujours comme des gros matchs. Les gars, c'est Celtics qui s'attendent à jouer contre LeBron. Anthony Davis ne s'attendent pas à jouer contre le Rob. So, avant la game or 30 minutes, une heure avant la game, les gars sont 20 months out. Celtics, c'est comme easy. C'est ça, ils ne sont plus aussi focus sur la game. C'est quelque chose que tu vois tout le temps. Les gens qui parient souvent, vous allez voir ça, le meilleur joueur de la team ne joue pas et les gars viennent checker le business. Ils jouent sans leur joueur, une ou deux games ils peuvent faire ça mais s'ils doivent faire ça genre 3-4 games de suite, là, ils se font smack. Mais au début, quand je parle de le meilleur joueur, ils checkent un bye. C'est comme la game Nuggets quand Embiid a Doc. Oui, oui, ils n'ont pas joué, est-ce qu'ils n'ont pas dominé les Nuggets ? C'est exactement ça. L'autre team se dit on va jouer contre les meilleurs joueurs des gars. C'est comme s'ils sous-estiment les scrubs et les scrubs eux sont comme on va montrer qu'on peut jouer puis comme ils viennent bien jouer puis ils gagnent, ils peuvent gagner. Demandons pas de faire ça comme le reste de la saison. Moi, je veux dire c'est comme c'est flou qui win pour que ces gars comme si on y va comme sur une série de 7 sans LeBron et Eddy ils sont massacrés. Oui, mais c'est bien. Oui, 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 c'est sûr mais LeBron va rester. Non, il reste, il reste. Est-ce que surpris ? Parce que moi, je trouve que tout le monde a dit qu'il reste mais on sait tous qu'il y a beaucoup de gens après quand ils commencent à avoir stardom ils veulent être number one. Ce n'est pas tout le monde qui a été de number three. La différence entre ce que toi tu parles c'est que Reeves a fait non, c'est ça, exactement. C'est des joueurs de la NBA c'est tous des ballers. Ils peuvent tous get buckets si tu lui donnes la balle 40 fois dans une game comme ils vont get buckets. Qu'est-ce qui te sépare ? Un NBA All-Star puis un NBA Player c'est qu'il peut faire ça consistement every single game every single night. Austin Reeves entre toi et moi il a eu une bonne game don't get me wrong. Il y a des bons players au fin de l'année passée aussi. Ok. Est-ce qu'il peut faire ça on an 82 game season ? Moi je pense que s'il y a le ballon plus souvent je pense qu'il peut nous montrer qu'il peut le faire plus souvent. Moi c'est là j'allais venir sur le cas à Austin Reeves et tu peux dire Anthony Davis LeBron prend toute place clairement ils ont commencé la saison en mettant Austin Reeves comme le third star. Oui. Facts. Il n'y a pas répondu à l'appel en venant ils l'ont bench vraiment il n'y a pas répondu à l'appel c'est comme là ils jouent mais les gars sont en mode get et en mode play-in tandis que l'année passée on est allé en conference final on devrait être comme easily comme quatrième dans l'ouest. Et là les gars sont très struggle et les gars comme Russell Reeves ils ne sont pas là ils ne sont pas venus et oui ils ont donné quelques games Russell joue bien depuis qu'on parle de lui pour se faire trade est-ce qu'après le trade deadline il va redevenir Russell de back then comme là tu vas Russell faire des 25 points 11 assists et on sait tous ce qu'il y a en play-off le partner va être un no-show c'est un defensive liability les gars font quand ça leur arrange ils peuvent donner le push mais ils ne peuvent pas donner le push pour 82 games c'est pour ça que LeBron et Eddy ils n'ont pas le choix de prendre toute la place Ok est-ce que Reeves va partir moi je pense que si Reeves n'a pas pu sur le ballon l'année prochaine même pour la fin de la saison ils vont penser à aller quelque part pour être numéro 2 et non numéro 3 et est-ce que LeBron et Eddy prennent trop de place sur le terrain non c'est leurs équipes présentement c'est normal qu'ils prennent toute la place c'est ça quoi s'attendent aux autres mais je m'attends aussi que Reeves commence à prendre des affaires personnelles là ils s'amusent ils aiment LeBron LeBron le mentor et tout mais comme tout petit comme un carry à fait aussi je veux plus de place je veux plus le ballon je veux quelque chose je veux quelque chose de mieux non mais Reeves il n'y a pas un kiss il n'y a pas un kiss comme je vais te montrer comme si je peux prendre deux équipes si tu regardes les Warriors ouais c'est que Reeves puis après tout le monde qui est sous terrain est proche là Kaminga veut jouer Kaminga il get bucket ouais lui il se dit le Thompson il n'est pas meilleur que moi live Jermaine Green il n'est pas meilleur que moi Wiggins est trash il n'est pas meilleur que moi lui s'il dit si vous ne jouez pas live je bouge l'année prochaine il y a raison parce qu'il montre que c'est lui le deuxième meilleur joueur dans la team c'est vrai Austin Reeves il n'est pas capable il faudrait qu'il soit capable de dépasser Anthony Davis qui était possible arrête là ou LeBron ah ben là mon chien arrête Amine il faut qu'il soit capable de faire ça pour pouvoir dire je m'en vais j'excuse pas ça j'excuse pas ça non mais s'il ne peut pas faire ça il ne peut pas venir dire ah oui moi je bouge je m'en vais dans une autre équipe on tue les gars mais bro c'est que Caruso a fait Caruso a fait ça bien caruso voulait rester t'as osé comparer Reeves et Kyrie Irving dog s'il vous plaît caruso voulait rester les gars voulaient pas le payer c'est pas pareil ok je comprends ok regardez j'ai pas fait un blasphème comme ça guys j'ai pas fait un blasphème comme ça oh blasphème Caruso est là puis vous êtes là mais les mais ça m'est puis vous êtes là ok non mais mais en tant que mentorat les deux se font mentor ils étaient entraînés on va entraîner mais you know c'est Caruso Lebron l'aura lead the way Lebron l'aura lead the way same thing Caruso c'est un first round pick dès qu'il est arrivé il est supposé être un star Austin Reeves comme yo undrafted je sais pas peut-être il s'est fait drafted mais il sort de loin il peut pas comme ce qu'il a il devrait être je suis blessé que Lebron m'a acknowledged ok on l'appelle il Billy Kobe on a vu quelque chose en lui parce que Lebron lui a dit shit tu fais tes trois points quand je te les donne au début toi tu joues sous terrain mais là si tu les fais plus tu retournes tout bas c'est ça c'est ça son deal il peut pas commencer à être à crazy là t'es pas une star t'es pas un tour d'NBA t'es pas un first round pick t'es pas un lottery pick t'es pas yo on parle même pas à toi dans les votes pour être un all-star j'entends comme non il peut pas se permettre de verser t'es loin t'es loin mon gars alright next qu'est-ce que c'est le jour il les dépasse à il peut lire de la team on le sait que ça l'arrivera pas peut-être ah pas Lebron la seule je parlais de Lebron oh non arrête moi ça oh my god vas-y la seule chose quand il va dépasser Lebron c'est quand Lebron va lutter nix ont perdu contre les lacunes pour nous pour vous pour vous pour vous pour vous dire que Kaza avait tort sur l'ouest et puis que l'est est moins bon Kaza est-ce que tu reviens sur tes mots en disant que l'ouest est moins bon que l'est non oh putain I stand by my statement stand on business on a mis le gars c'est le gars c'est le gars c'est le gars vas-y parle on avait pas Julius Randall pour la game contre Lucas après lui irrelevant comme ça ce moment là plus qu'Austin Reeves on avait pas odié Admin Wobby on avait seulement Branson cette game on a une game avec Lebron la shut down et puis on avait pas deux de nos joueurs donc l'énix n'était pas full power vous pouvez prendre fierté à nous avoir battus qu'on était depleted c'est correct je stand sur mon statement le east est supérieur au west encore jusqu'à présent quand tu regardes les stats quand tu regardes les affaires tu vas still me dire en date d'aujourd'hui tu regardes dans les yeux tu vas me dire que le east est meilleur que l'ouest encore en date d'aujourd'hui là yes oh man on t'avait pas entendu le dernier épisode je vais laisser le plancher pour dire à Casa que vraiment l'ouest est meilleur que l'est s'il te plaît j'allais avec le top le top de c'est ce que j'ai dit moi le top de l'est est probablement plus quand je dis top c'est genre top 3 meilleur que même pas top 3 top 2 les deux meilleurs sont probablement dans l'est l'ouest en général est meilleur que les teams qui peuvent faire le playoff playoff je trouve qu'ils sont meilleurs que les équipes qui font les playoff dans l'est oui les playoff dans l'est merci c'est simple il y a notre debate plus le temps avance plus que ce qu'on dit est véridique maintenant qu'NB c'est blessé c'est vraiment les Celtics puis les Bucks that's it on sait que les Bucks les Bucks les Knicks c'est vraiment Celtics puis quelqu'un d'autre Celtics comme Cavaliers les Knicks ou les Knicks peuvent venir prendre le spot on est à une game d'être aux Bucks je comprends je comprends ta raison je dis top 3 I get it mais à la fin de la journée quand tu regardes les 8 équipes de l'ouest la 11ème team de l'ouest a battu la 3ème team de l'est c'est à quoi je dis puis je dis que c'est à quoi je dis puis je dis que tu vois que plusieurs teams de l'ouest auraient très bien pu compéter dans l'est moi je vais te convaincre pour que tu changes ton statement pour que ton statement pour moi il est tort puis les gens nous écoutent puis il faut qu'ils comprennent ce que t'as dit ça fait pas de sens il y a des choses aussi que toi t'as dit qui font pas de sens si tu regardes les teams qui font les play-in oui dans l'ouest dans l'est tu vois Chicago une team que je ne respecte pas Miami mais Miami ils sont allés en conference final ils sont allés en finale ils sont allés en finale deux fois eux ils jouent comme ça c'est normal en play-off ils switchent gear Atlanta c'est une team que je ne sais pas depuis que le partner a fini de take over l'A87 l'autoroute 87 il a disparu mais tu vois Orlando c'est des up-and-coming teams c'est quand même intéressant de les voir là mais quand tu regardes dans l'ouest tu vois des équipes comme le Lakers tu sais que s'ils commencent à bien jouer ils peuvent faire un run Jazz son shit Jazz son shit puis New Orleans je ne les chose pas New Orleans présentement ils sont en train de step up New Orleans c'est un team qu'on a joué mais ils sont meilleurs que les teams que la majorité on les dise parce qu'ils ne jouent pas à leur potentiel pas parce qu'ils ne sont pas bons ils battent les Cavaliers ils battent les Knicks ils battent les Céline Sexteuses ils battent les Paceuses ils battent les Armandik Dallas c'est une team que au début de la saison je ne suis pas une team que je ne suis pas depuis le début de la saison mais que je sais que c'est une team qui devrait faire les playoffs no matter what donc quand tu regardes ça si tu vois une team comme Phoenix qui joue qui est 16ème tu vois des équipes qui sont en bas mais qui sont capables de se rendre en playoff puis genre de se rendre en finale c'est ça la différence c'est ça mais tu prends les Saints tu mets dans l'Est et ils couquent la majorité tu prends les Kings tu mets dans l'Est et la majorité tu prends les Clippers tu mets dans l'Est et couquent la majorité c'est ça la chose Denver Nuggets Kings Dallas ils couquent tout pas Kings pas Dallas ah les Kings non non the beam is shot ok the beam is shot c'est à moitié les gars les gars ont donné un false hope à la ligue l'année passée tout le monde était Kings 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 même moi j'ai pris au début de la saison au niveau du lieu j'ai dit le beam eux là c'est Atlanta il y a 3 ans une équipe ils ont fait un run tout le monde a follow le hype puis tu le regardes l'année d'après le process ils n'ont pas comme upgrades ils n'ont pas evolve c'est pas comme Minnesota t'as vu Minnesota ils ont fait les playoffs ils ont fait ils ont challenge les Nuggets ils ont perdu en 7 je pense puis là tu vois tout de coup ils sont rendus premiers si tu regardes ok si chaque année ils prennent un step up mais tu regardes tu regardes Sacramento ils ont fini 3ème l'année passée tout le monde était comme shit c'est rendu la nouvelle puis tout d'un coup ils gagnent les games easy puis dès que c'est un match contre un team pour qu'eux ils perdent la game puis ils partent comme double digits moi les Kings c'est une team je suis on peut agree to disagree on va devoir agree to disagree rien stiqué mais quand lui prenait des hot takes de marde on y disait pas comme ça oh non non oh oui 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 vous dites comme ça oui 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 c'est cette énergie là oh oui mais hot takes on a 10 je prenais mon health mais il n'y a pas encore il n'y a pas de health à donner encore c'est vrai les playoffs s'en viennent c'est ça alright next question j'ai l'un des blessés aux genoux est-ce la fin des 76ers est-ce qu'ils ne vont même pas faire les playoffs cette année Spenty je vais commencer je sais que la liste encore des gens qu'il y a devant lui Knicks Bucks Cavaliers Celtics et en dessous de lui Pacers Orlando Heath Chicago Hawks c'est c'est encore un small sample de game qu'on a vu sans Embiid Maxi puis Tobias Harris vont devoir prendre des bouchées trip mon gars pour qu'il fasse les playoffs d'après moi s'ils ne font pas les playoffs ils vont être dans le play-in et tout ce que c'est Hazard pardon donc tu me demandes si Philippe manque les playoffs non Philippe va faire les playoffs il faut qu'on existe et qu'on beat les playoffs si je suis c'est un ex je fais un trade pour aller chercher un center oh avant le jeu deadline c'est vrai je ne sais pas qui est là dans le 10-day contract mais j'irais chercher Drummond à Cop Center de Chicago Live c'est un gars qui prend de la place qui prend des rebonds puis il peut faire des piques puis quand Embiid revient Embiid devrait peut-être revenir puis si Embiid revient ils vont faire un petit run dans les playoffs c'est pas qu'ils vont aller en finale mais je pense que si il est vraiment out of season ils vont se faire bounce quick mais ils ont un hard-star comme Maxi je suis un beliveau de Maxi je pense qu'ils peuvent gagner une série sans Embiid tout dépendant contre qui ils jouent moi je pense que c'est le début du reste de Maxi je pense qu'ils vont même garder leur position à 4-5 ils vont se battre avec les Knicks pour la 4ème position je pense que Maxi va take over puis c'est vrai qu'on va voir qu'il n'y a pas Maxi c'est un all-star puis que Embiid c'est pas juste lui qui est dans l'équipe puis je suis d'accord avec ton statement aller prendre juste n'importe quel big prendre des rebonds puis defend prendre la place ça va être suffisant pas besoin de scorer je pense que Maxi puis Harris puis les restes du joueur peuvent scorer assez pour pas de dev c'est dur à dire parce que le pick and roll game que Embiid puis Maxi avait quand même une grosse partie de leur offense sans Embiid un old big qui peut faire même pas genre 40% de ce qu'Embiid faisait ça va être dur à trouver bro c'est pas grave ils ont pas besoin comme Maxi va faire plus de points quand Embiid quand Embiid est sur le terrain vu qu'il prend beaucoup de shots il empêche d'autres gars de faire saucie c'est pour ça que j'ai parlé de Tobias Harris c'est aussi un autre ça peut être D'Anthony Merton par exemple Kelly l'autre jour j'ai vu Kelly Oubry hier Kelly Oubry a fait je pense 20 points il peut avoir un autre gars du bench il faut juste absolument un center qui est capable de rester devant les autres centers qui sont quand même gros Paul Reed il fait pas l'affaire il est trop petit ils ont quand même besoin d'un center ouais all right on a répondu Clay Thompson Clay Thompson is in the mud right now ok il est tellement in the mud que là on l'a bench le quatrième quart même si c'est rendu un bench player il est un record mais il va sur le bench il va sur le bench est-ce que sa carrière est-ce que ça va être un bench player pour le reste de sa carrière et pour non dire que c'est une des plus grandes déceptions d'un All-Star et je veux je veux ça pour Spenty là je suis à défaire aujourd'hui je suis vraiment sur attaquer les gens parce qu'il y avait un reminder sur Facebook il y avait un clip que j'avais mis sur Clay Thompson où j'avais dit on met Clay Thompson off the bench je me suis fait juré par Spenty je me suis fait juré par ma cousine Roca je me suis fait juré par des fans aussi this guy is on crack faut pas mettre Clay Thompson off the bench he's an All-Star what about now non 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 tu vas pas commencer à le défendre what j'allais mettre un petit caveat de plus à ce moment là ok il faisait ses stats à l'ici what about now Spenty tu reviens sur un statement que j'ai fait il y a deux ans oui le statement n'est plus valide ok parfait ok il fait deux ans maintenant il est revenu de blessure il n'était pas si ordinate que ça non mais il faisait ses shots il faisait pas des 25 games il faisait pas des 10 fucking threes per game il rentrait ses shots c'est pour qu'il faisait ça cette année il y a de la misère il est vieux ils sont tous vieux ils sont tous vieux maintenant Golden State a beaucoup de misère présentement avec Draymond Grille Clay Thompson et Steph Curry leur dynasty est fini ils ont parlé de lui comment c'était le Austin lui-même il s'est fâché parce qu'il était pas dans les top 75 grades il l'est plus ça c'est pas d'être injured ça c'est il y a comme 3 ans même il va loin je m'en fous le gars parlait trop de trash sur l'internet il parlait trop big pour devenir ce qu'il est devenu tu vois ce que je veux dire le gars avait trop de blabla de oh on propose sérieux ses photos comme ça avec les 444 I get it tu parles de probablement un des top 5 best shooters of all time top 5 je suis généreux je pourrais dire top 3 le gars il a quoi 34, 35 il est vieux là il est peut-être même plus vieux que ça so Raelin a gagné son ring avec Raelin est dans mon top 3 voilà ça va ma question j'ai rien contre ça 2 ans après mon statement est-ce qu'il va être un bench plus heureux pour le reste de sa carrière oui ou non comment il joue live ça me dérangerait pas ça me dérangerait même pas qu'il se fasse trade aux Lakers et que tu falles in love avec lui Zogod il va rester un bench pour le reste de sa carrière I have yes to learn yes to learn en ce moment mais est-ce qu'il devrait être un bench est-ce qu'il devrait être off the bench oui puis pourquoi son fall est aussi crazy je pense c'est parce que il y avait les injuries comme on pouvait voir on pouvait voir ça venir mais l'affaire c'est tout le monde aime ça dire les chouleuses ils peuvent jouer plus longtemps dans le game quand même quand tu vieillis tu peux still shoot les gens pensent que quand tu es un chouleur ton âge ton athlétisme va moins t'affecter sauf tu vas pouvoir rester plus longtemps à ton pic les Thompson c'est une preuve comme t'as-tu besoin de devoir te libérer des screens peut-être que maintenant il doit plus se dépêcher à faire sa shot puis après ça c'est une affaire de confiance il a clairement perdu la confiance sur sa shot ça rend plus autant puis les gars veulent gagner il y a aussi le pressure que les gars veulent gagner ça ne peut pas se permettre de laisser les Thompson shooter genre 50 fois juste pour que finalement il prenne sa shot je vais le mettre off the bench je pense que si il accepte de dire ok je vais jouer off the bench il peut être un bon six man c'est juste que là il y a encore la mentalité je suis Clay Thompson de 2016 et Clay Thompson là c'est fini l'année passée tu peux encore le bet genre over 21 point comme l'année passée genre sûr il m'a déçu plusieurs fois dans le bet mais son average était dans les 20 ok mais non je pense que j'ai déjà vu que le Thompson est à 13.5 facilement ok donc là tu vois un major drop tu veux savoir combien il est average cette année combien 7 non je sais mais tu peux le bet à 13 je suis d'accord avec toi il y a des games qui est off mais ton pourcentage supposément ton pourcentage a descendu de 4% ton pourcentage de shooting field goal et 3 point a juste descendu de 4% dans l'NBA c'est drastique parce que c'est 2-3 shots miss par game puis c'est qu'est-ce qui peut te faire perdre une game mais 40% from the field goal line puis 40% from 2 point line il est toujours très bon parce qu'est-ce qui est tu c'est 1 il peut aussi clocher la 3 points 2 sa defense est plus la inexistante puis comme ça la defense c'était pas non à un moment donné les gens parlaient de lui comme bon 2 way players là c'est comme il peut plus faire la defense il est plus reliable pour score des points puis comme là tu vois que tout le pressure joue sur Steph Curry comme même lui le sent les gars veulent win ils veulent continuer la dynastie puis à cause de ça ça fait que finit je pense qu'il serait probablement s'il irait dans une autre équipe puis il était juste comme fait ce que t'as à faire comme aucun stress probablement il serait meilleur ça l'aide pas que la dynastie est over c'est ça comme comme Mr. God vient de dire dans une autre équipe mais pas ben moi je m'étirais avec les temps mais je l'enverrais dans une équipe qui a autre qu'il s'aspirait à deux mots comme le wizard avec Paul oui mentor Paul Portland tu as Blazers et oui j'aime ça les équipes qui sont dans les bas-fonds tu vas pas me dire que les dans le sein va être un band c'est vrai puis étant donné que l'équeuse aussi il peut être un spot-up shooter ça serait bien d'eau exactement je suis pas déçant c'est un bon trip pour l'équeuse imagine c'est Clay qui te donne le game winner game seven à la real c'est pas possible je suis pas prêt à give up sur Clay Thompson je pense qu'il y a encore de la valeur pour la ligue et pour certaines non c'est clair il y a la valeur ce que je voulais dire aussi c'est je ne vois plus être un starter genre avec les Warriors comme t'as dit avec une autre équipe dans les Warriors ils sont on the size il faut qu'il doit jouer comme small forward qui passe la position puis shooting guard il n'est plus assez quick mais si tu peux le faire jouer comme vraiment un spot-up shooter il n'y a pas de play on-star à faire on ne demande pas de dribbler on ne demande pas de post-top la seule chose qu'à faire on te donne le ballon on shoot il peut faire ça je pense qu'il peut faire ça comme top players dans la ligue et top spot-up shooter puisque lui il pense encore qu'il y a un star il y a des gars comme Karl Covey il a joué longtemps on faisait des plays inbound pour lui donc c'est ça que je vois pour Clayton le rôle il accepte le rôle donc ce n'est pas une grande déception pour vous non pas après deux ans que j'ai fait ce statement-là non surtout quand il est revenu d'une grosse blesse et qu'il t'a prouvé qu'il était capable qu'il est revenu d'une grosse blesse le drop c'est pas comme si je me suis surpris encore une fois pour Wiggins avec les Tom's Z quand je regarde la saison des deux je ne sais pas ça n'aide pas que l'équipe au complet est trash oui excusez Steph non mais je veux dire le coming guy le coming guy l'équipe ne fait aucun sens présent d'accord c'est sûr que ça n'aide pas le fait que Clay son points per game est down son shooting person engine est down c'est sûr que si ton équipe est trash il ne faut pas être any better ouais moi je reste qu'il y a droit de bench player moi Clay c'est pas le temps que j'ai dit qu'il est terminé ça reste mon statement je ne vais pas le backtrack je pense qu'il va on forcer qu'il reste au je pense à cause c'est Clay ils vont le forcer et qu'il va donner un bench player malheureusement ça va être la fin de sa carrière ça va juste finir comme ça ça les oublie on va juste penser à Steph Curry et peut-être German Green pour tous les goumets qu'il a pris les gens vont oublier les gens vont oublier Clay ils vont retirer son dossier tu penses il retire je dis à Clay mais juste comme ça WhatsApp à Chris Walsh je n'entends pas parler de ça c'est un autre il est blessé il était blessé ça c'est un autre il va oublier aussi il a des baffons rien fait de sérieux merci mais Clay il restait avec une franchise toute sa carrière et il a amené 4 championships Steph Curry a amené 4 championships il a aidé à amener 4 championships ok mais peut-être j'ai fermé ma bouche si vous me répondez à ça je ne connais pas assez dans l'histoire de la NBA comme ça est-ce qu'on a retiré le chandard de Pippin et Ronman oui c'est une question c'est une question oui parfait passe-moi Michael Jordan les trois tout le monde tout le monde eux aussi il n'y a pas qu'eux mais il pourrait se faire enlever pour une shot seulement ok c'est pour une shot ok c'est bon c'est bon parfait je mérite j'ai arrêté de parler j'ai arrêté de parler regarde je reflexe j'ai arrêté de parler alright prédiction comme je dis on donne un bet sur la game demain le 7 février Warriors vs 76ers je vais dire 76ers je vais dire Maxi plus de 25 points et Tobias Harris plus de 3-3 points 76ers puis Maxi tu avais les 6ers par 10 points et puis Draymond Green deux techniques qu'on le fait moi je vais aller avec les Warriors ok juste parce que je pense qu'ici on va attendre le A-star pour fixer ok Flaminga 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 22 points parfait Pelican vs Clippers 20 demain aussi je vais aller Zion 30 points puis Windy Pelican Kaza j'allais avec Clippers Hawaii 25 points Paul George 25 points Zogod minimum 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 je vais aller avec le Pelican aussi Jonas Valanciunesse 2-3 points ok ok j'ai déjà fait ce bet là quand Valanciunesse il voit Bak il shoot il shoot là 3 points ok il part c'est ce que t'es en train de dire il peut pas aller dans le peintre non il sait que Zouz Bak va pas venir sur lui si tu le laisses tout seul il est capable de shoot il peut juste sortir de road trip dans l'ouest c'est le temps pour je vais aller avec Clippers je vais aller avec rebond et assist plus de 11.5 ou whatever number qui est rendu Westbrook 12 Westbrook ça prend beaucoup de rebond entre les pelicans pourquoi c'est tout ça pour lui c'est combien maintenant pour points assist non non rebond et assist rebond assist ça a descendu ah wow vu qu'il joue pas comme 10 minutes ça a descendu parfait l'autre game Lakeuse vs Nuggets j'allais commencer avec Kaza euh Lakeuse et Rparking ouais je suis sûr que t'as besoin de dire c'est parfait avec un triple double de la part de YoKid ça c'est plus fun c'est 15 points facile facile triple double Kits c'est la première fois qu'il joue entre 2 pés ça fait un bout ça fait un bout toi c'est quoi tu vas dire euh moi je vais aller avec Lakers Eddy veut prendre sa revanche contre Joker donc c'est la compétition de rebond je pense que Eddy et et Joker a plus que 12 rebonds les deux cette game là la deuxième game la première fois qui a perdu on a perdu je me rappelle que les gars les gars avaient parlé un peu en plus par 12 ils avaient parlé comme s'ils voulaient vraiment prendre leur revenge je pense qu'ils vont essayer quand même d'en gagner une je peux pas dire que les Lakers gagnent mais on va aller avec Nogget dans un tight game mais Eddy il fait 3.5 ou 4.5 blocks je dirais il fait 3 blocks c'est une game il va venir jouer defensively moi je vais complètement à l'opposé de Niki il se fait cook il se fait cook Nogget Nogget gagne probablement par 15 comme Freeman en a dit et Eddy se fait fall out ah les gars c'est fou ah mais il peut se faire fall out puis faire 4 blocks bon je sais pas que ça va arriver mais moi je dis qu'il se fait fall out pareil last game Nicks versus Mavs Kaza tu commences Nicks gang carrier 20 40 points oh Luka est blessé même si Luka est là oh ouais t'es chaud toi et puis Brunson 30 ok c'est un gars notre squad c'est 20 Nicks gang carry 5 threes et Brunson 25 points c'est un gars c'est un gars moi aussi je pense Nicks gang Brunson 40 points Nicks excuse moi carry 25 points 5 à 6 c'est un fest plague une bonne defense moi je te dis Brunson va faire 40 points c'est un feast pour Brunson ça je te dis y'a pas de defense il va aller cook Luka est là Luka pas de défense non non c'est une question il est là il est là c'est bon j'ai dit 25 points 5 à 6 avec carry puis Brunson 40 points parce qu'il va aller cook j'allais avec je dois aller avec Nicks si Randall faut qu'Oji soit là j'allais avec Nicks puis j'allais avec Artenstein 11.5 ou 12.5 c'est un club parfait alright that was it pour la NBA on va aller avec Champion League Spenty let's go on va parler un petit peu des games ok c'est lesquels ça va commencer mardi prochain oh c'est déjà là c'est le 12-13 c'est 13-14 mardi mercredi ok tout dépendant quand est-ce qu'on va finir notre podcast la semaine prochaine ça peut que les games aillent jouer ou pas la seule bonne game mardi c'est Leipzig contre Madrid ça va être un high octane offense game après t'as City Copenhague je pense que City va les dominer un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine prédiction prédiction ils travaillent fort c'est vrai mais c'est encore pas confirmé donc moi je pense qu'ils travaillent fort pour convaincre Mbappé qu'ils disent regarde on a encore champion mentality ils n'ont pas besoin de convaincre Mbappé c'est à Red Bull pour avoir un taille genre 2-2 3-3 ça va être vraiment beaucoup d'offense dans cette game là City va dominer Copenhague oui absolument Lazio contre Bayern je vois Bayern démolir Lazio puis PSG Sociedad ça va voir PSG faire un draw contre Sociedad c'est un gros fumble de bag ça oui mais c'est PSG j'avoue on est connu pour fumble de bag ok on other news je sais pas si j'avais parlé de ça la semaine passée Klopp s'en va de Liverpool je parle déjà ok puis l'impact de Montréal a signé des joueurs dont l'ancien MVP de la ligue de la MLS Joseph Martinez excellent joueur il était à Atlanta la ville en Italie il sortait de là mais il avait joué pour Inter Miami l'année passée il y a eu un season ending injury il n'y a pas de temps de jouer que ça il a joué avant que Messi arrive les deux n'ont pas joué ensemble puis il n'y avait plus vraiment de place pour lui à cause de Messi je suis quand même surpris que l'impact ait fait une grosse signature comme ça habituellement Joey Saputo n'est vraiment pas reconnu pour signer des gros gros noms avec des gros salaires et des gros c'est ça ce qui est bien payé oui il y a eu de la mauvaise publicité toute l'année Joey Saputo comme quoi il ne dépensait pas d'argent dans ses teams de soccer clairement finalement il a fait un gros move puis on va voir comment ça va aller pour lui à Montréal il a probablement pas aimé quand il est sorti de l'aéroport tu es trop froid très effraite puis un statement là-dessus moi je pense que ça a créé de la merde dans le locker room en passant il y a un gros joueur qui est venu avec un gros salaire moi je suis là je bosse ma barre tu as un petit salaire de pauvre leurs joueurs ne sont pas bons leurs joueurs sont c'est ça l'impact beau il y en a un qu'à Cobb il y en a un qu'à tout Cobb puis le reste Inter Miami Sergio Busquets Jody Alba Luis Suarez t'as pas ces noms-là dans ton locker room t'as des Samuel Piet puis Piet je te donne des pinotes il est pas bon bro il est comme l'équipe c'est pas le lit d'attaquer de notre équipe non c'est un milieu de terrain il est trash bro c'est un milieu défensif il est super trash bro il est juste là parce qu'il court beaucoup mais on va voir j'ai de l'espoir parce que le gars est capable de marquer 25-30 buts par année il est vraiment il est si bon que ça il serait probablement en Europe si c'était pas pour ça c'est un one year deal je sais pas c'était combien le deal au complet mais je sais qu'on l'a signé parfait next one NHL avez-vous regardé les Canadiens dans cette dent lui il bug il veut tout le temps il veut tout le temps dire le news sans regarder le news il veut dire c'est quoi le news on a trade Sean Monahan au Winnipeg Jets on a eu un first round pick quand on a reçu Sean Monahan on a trade pour un first round pick puis un autre pick qu'on passe à toi tout dépendant qu'est-ce que Winnipeg fait dans les séries deux picks pour le même gars exact which is a good deal pour me c'est plate parce que c'était un de nos meilleurs joueurs c'est pour ça que vous avez réussi un round pick mais moi je trouve que c'est un bon deal reprends tous les draft picks on va avoir tellement de draft picks l'année prochaine ça va être dégueulasse c'est juste plate que dans le hockey en 4 ans 5 ans des fois avant que tu vois un joueur que tu as drafté c'est vraiment comme beaucoup trop long comme le temps d'adaptation entre je ne veux pas dire amateur mais comme jeune à l'NHL c'est trop long c'est fou parce que je veux dire que c'est 3 à 1 pour Canadien-Montréal contre les Capitals live le roster game était nice ce qui paraît il y a eu des bons reviews des bons des bons talks de l'NHL avec Justin Bieber Michael Bublé qui étaient à Toronto toutes les affaires c'est à Toronto au moins c'est à Toronto le Canadien il y a eu beaucoup plus de fans qui vont on a eu un petit hype ok oh et qu'est-ce qu'on vient d'avoir à Montréal finalement après avoir dit non à la FIFA ils veulent rénover ben ils veulent ils vont rénover le Stade Olympique 870 millions c'est fou tous les événements qu'on a raté tout ce qu'on aurait pu faire avec le Stade Olympique depuis date ça t'a pris 60 40 ans avant que tu décides de rénover ton Stade Olympique je trouve ça un petit peu weird le gouvernement comment ils gèrent leurs affaires un petit peu des épais écoute moi ça fait longtemps que je ne fais plus confiance sur le gouvernement 1870 millions j'espère ça vraiment être ça 870 millions j'espère ça vraiment être ça parce que tu sais comment ils font leurs calculs de merde en construction tu le vis présentement aussi on a vu l'annonce passer avec l'application les gars ils vont faire une affaire tu vas dire 870 millions là-dedans exactement ça je te dis j'ai pas vu les plans comme j'ai pas vu les généries en arrière regarde les plans parce que je vais avoir un bon mais pour 870 millions 870 millions là je veux qu'il y a tu sais quand tu tu ne marches pas tu sais à l'aéroport les affaires qui te tu ne marches pas j'espère qu'il rénove le stade olympique au complet pas juste le toit pour 870 millions j'imagine j'imagine que c'est ça parce que le stade de ETL a goûté quoi 1.4 billion l'huile des Cowboys aussi ouais ouais mais s'il rénove pour quasiment 1 billion de dollars il faut que ce soit le stade au complet moi je te dis moi là le Montréal le Québec va regarder ça de très très près très très près 900 millions quasiment tu dois le rénover pour faire quelque chose avec je voudrais avoir la liste des gars c'est un petit peu trop tard non non on a raté dalle événement il y aura d'autres événements peut-être 20 ans 30 ans on va retrouver notre argent on est encore en train de payer le bail est-ce que tu as vu nos hivers ils vont devoir le rénover encore là non s'ils font quelque chose de smart peut-être pas mais tu sais que ça passe tu as vu nos routes depuis que tu as créé le stade olympique tu as juste pu run le stade olympique 4, 5, 6 mois sur 12 parce que tous les autres mois il y avait trop de neige il faisait frais tu ne pouvais pas l'utiliser tu as raté depuis que le stade olympique a été construit fini final tu as raté toutes ces années-là d'opportunités d'événements que tu aurais pu faire au stade olympique après tout ce temps-là tu décides de rénover le stade voyons donc ça ne fait aucun sens laque chauffante au fond de la neige je ne marche pas je veux qu'on m'emmène en place je veux des estrades partout partout je veux qu'on puisse hausser des games NFL des games NBA des games baseball les olympiques prochains d'été et même si possible d'hiver ça veut dire que dehors non dehors ils font des jeux dehors ils font des des snow parks divers je me le dis bien tu crées des pics montagnes si je m'en fous make it happen make it happen t'as trop de hope t'as trop de hope et moi je m'en le gouvernement du Québec mes hopes sont aussi oh que ah oui on refait on refait P9 mon gars oh bobo ça va ça pour moi mon gars c'est à ça je m'attends P9 va tout le temps être construit je m'attends à rien du tout à rien du tout je veux la liste des gens si on a un site pour trouver la liste des combats de construction qui font le stade pour voir juste assurer que s'ils nous cross c'est qui les manjeux que nous ont volé notre club ah oui Bernard t'as déjà t'as déjà fouqué l'handa mon gars on va la regarder all right guys all right that was it for today avez-vous d'autres sujets guys que vous voulez rajouter non parfait like comment share subscribe et continue à nous regarder j'aime ça entendre les shout merci aux gens merci à Kevin pour dire que t'écoutais merci à à Eli merci beaucoup de gens qui m'ont parlé au flag j'appréciera vraiment que vous nous écoutiez ils me cachent aussi qu'ils me cachent à des mauvais moments mais j'apprécie que vous me disiez j'apprécie le support on va continuer mais écoutez l'épisode complet je sais que les real merci à Kaza pour les real mais écoutez l'épisode complet ce serait bien aussi donc continuez nous regarder on apprécie vous écoutez sur Spotify c'est un dlisten that's it si vous voulez passer comme guest écoutez moi un DM et puis on va s'arranger pour ça ouais parfait guys sur ce we out ciao